... Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement de Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zypouz Ramad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Zamat. Vice-président numéro 1, Michel Gaoult. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman ! Chers téléspectateurs, bienvenue au Parlement du Rire. Oui, pas le Parlement du Rire que vous connaissez, pas le Parlement du Rire classique. Non, là, c'est le Parlement du Rire derrière les coulisses. Oui, parce que vous êtes nombreux à nous demander, à vous demander, comment on sélectionne les humoristes qui débarquent sur la grande scène du Parlement du Rire. Bien, là, aujourd'hui, dans cette série, nous allons vous montrer les coulisses du Parlement du Rire. Comment les humoristes de toute l'Afrique débarquent au Parlement du Rire. Ils nous envoient des textes. Il y a un premier jury qui sélectionne. Et ensuite, c'est le bureau exécutif, ici, qui sélectionne ceux qui vont passer dans l'émission. Donc, on se réunit régulièrement, comme aujourd'hui, dans un cadre bucolique, magnifique, comme dans cette villa de location. Non, quel villa de location ? Non, 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 Maman. Il y a des gens qui nous respectent et qui nous regardent. Il faut arrêter de mentir. Dis-leur la vérité. C'est quel villa tu as loué ? Toi, tu as loué villa ici. C'est ta maison. Il faut leur dire ça. Bon, d'accord. Je n'ai pas menti. J'ai omis ce détail volontairement. C'est dans ma maison que j'accueille les membres du bureau exécutif. Prida, il faut respecter les gens. Il y a quand même des responsables qui sont devant leur petit écran qui sont en train de nous regarder. Respecte les gens. Si tu dis à la nation, et tout le monde le sait, nous sommes dans l'une de tes villas, ça fait quoi ? Parle aux gens. Les gens sont en face, ils sont en train de te regarder. Actuellement, tout le monde est assis, on nous regarde. Sois un peu franc. Une fois dans ta vie, dis, nous tous, on sait qu'on est dans ta maison et que l'agence de location, on a partagé. Bon, je voulais un peu épargner la sensibilité de nos gens. Vous savez, il y a toutes les couches de la population qui regardent, des gens qui ont du mal à se loger. Donc, j'accueille le casting du Parlement du Rire dans une de mes villas. Je les accueille bénévolement pour que tous les humoristes africains puissent venir s'exprimer ici. Les humoristes qui sont là, vous allez voir comment se passe la sélection. C'est en toute démocratie. Ici, il n'y a que le talent qui gagne. Il n'y a que le talent qui t'amène, toi, humoriste qui me regarde, c'est le talent qui t'amène au Parlement du Rire. N'est-ce pas, vice-président numéro un ? Ben oui, c'est bien dit, tellement bien dit que on ne peut même pas ajouter quelque chose. Mais il faut savoir aussi qu'on n'arrive pas ici par complaisance. On ne prend pas les gens par copinage. Ici, là, comme il l'a dit, c'est le talent qui fait que tu arrives ici. Alors, ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école qu'on te met dans le Parlement du Rire. Ce n'est pas parce que tu fais rire à la maison qu'on te met dans le Parlement du Rire. Alors, vous croisez les gens dans la rue et vous dites, oui, moi, mets-moi dans le Parlement du Rire. Moi, je fais rire à la maison. Quelqu'un n'a qu'à me croiser dans la rue demain pour me dire, mets-moi dans le Parlement du Rire. De toute façon, je giffrerai son oreille gauche, là. Il va prendre un. Alors, j'aimerais dès maintenant dire à ceux qui sont venus avec les petites enveloppes pour les pots de vin, on ne prend pas ça ici. Non. Voilà. Soyons clairs. Si ton talent ne peut pas te permettre de passer au Parlement, on te le dit. Voilà. Une bonne fois. Et il faut que ça rentre dans vos oreilles. Président, j'en ai fini. Le bureau exécutif a parlé. Nous ne parlons que d'une seule voix. C'est le talent qui amène au Parlement du Rire. Les humoristes sont là et ils vont être introduits par mon majordome personnel, Bukhari. Bukhari, tu es où ? Voilà, voilà ça. Allez, je rappelle les humoristes. Alors, monsieur le président du Parlement. Alors, voici le comédien qui est là, le humoriste que j'ai trouvé. Voilà, il qui est là. Voilà un homme, voilà un homme, un femme, et puis un homme. Alors, vous les humoristes, voilà le bureau exécutif du Parlement qui est là. Comme vous pouvez faire comédien, c'est Équiel qui cueille les comédiens. Voici le président, le vice-président numéro 3, voici le vice-président numéro 2, et puis il y a un vice-président. Hein ? Ah, 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 voilà, numéro 1. Et puis il y a un vice-président numéro 2, c'est un femme. Mais le parti pourrait être en voyage, en l'eau sans vénège. Il est resté là-bas, il va venir. Merci, Bukhari. Donc, bienvenue, hein, chers humoristes, mettez-vous à l'aise. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce cadre agréable pour vous. C'est pour que vous oubliez le stress de la scène. Il n'y a pas de public, il n'y a pas ce stress qu'on a sur scène quand on joue. Donc, on a ce cadre... Hé, hé, hé ! Je vais te giffler tout de suite ! Espèce d'antouille. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Bon, donc, relax, comme monsieur qui est relax, qui voulait prendre les arachis de Gouhou. C'est comme ça que vous devez être. On est comme à la maison. OK ? Donc, c'est le talent, c'est votre talent. N'hésitez pas, quand vous vous trompez, à reprendre, demander nos conseils. On est là pour ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envoyé des textes. Vous, vous avez été sélectionnés. C'est la dernière étape, c'est la demi-finale avant la Champions League, le Parlement duré. Donc, bienvenue. N'est-ce pas, cher vice-président ? Moi, je pense que... Président a tout dit, hein. Ce qu'on attend de vous, c'est... Ce que vous avez répété à la maison, c'est ce qu'on veut voir. Et le talent que vous avez dans les tripes, ressortez-le. Et c'est le moment. Parce que, il a dit, c'est le dernier virage. Donc, tout ce que vous connaissez... Non, je dis demi-finale. C'est ça qui est le dernier virage. Avant la finale. Ah, voilà. Avant la finale. Oui, oui. Oui. Voilà. Le dernier virage. Voilà. Donc, vraiment, on attend le meilleur de vous. Voilà. Merci. Mes collègues ont déjà parlé. Je crois que c'est pas tombé dans l'oreille du sou. Vous avez bien entendu. Ici, là, on fait pas de complaisance. Il n'y a pas de copinage ici. Quand tu vaux rien, tu vaux rien. Et si tu vaux rien, on ne peut pas te retenir. Si on t'a retenu, c'est parce que tu as une valeur. Go. Non, non, non. Laissez-moi parler. Assez-toi bien, d'abord. Laissez-moi parler. On se met à l'aise. Assez-toi bien. On se met... C'est-à-dire que je suis mal assis. Voilà. Donc, ici, là, c'est ton talent qui te vend. Pourquoi ne pas l'aise ? Si tu n'as pas de talent, on ne te retient pas. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que tu es venu en complet vest qu'on doit forcément te retenir. Non. On ne te retient pas parce que tu es en complet vest. Ou alors tu viens avec une touffe à la Beyoncé, la touffe des cheveux comme Beyoncé qu'on doit te retenir. Non, non, non. Go. Go. Non, attends. Pas d'attaque personnelle. Je n'attaque personne. Si, si, si. Je dis, c'est la vérité. Les enfants sont venus. Non, non. Quel enfant ? Ils sont venus. Laissez-les s'exprimer. Évitez surtout de m'interrompre. Tu donnes des conseils ou tu veux les dire bien ? Après, c'est pour dire qu'on ne m'a pas dit la vérité. Tu les terrorises. Vous m'interrompez, pourquoi ? Pourquoi on ne va pas t'interrompre ? Quand vous avez parlé, moi, je vous ai interrompé. On a dit des choses sensées. C'est normal. On a dit des choses sensées. Je vous ai interrompu quand vous avez parlé ? On a dit des choses sensées. Non, mais quand je suis respecté, parce que là, là, je vais recommencer à parler. Mais le premier ouahouar qui va m'interrompre, je vous juge, on va se limer ici. On va se limer, toi, même toi. Tu vas me limer. Toi, t'es qui ? Et puis, on ne te lime pas. Moi, je suis le propriétaire de la maison. On s'en fout. Ah bon, on s'en fout ? On s'en fout. Je vais te chasser de chez moi. Tu ne peux pas me chasser d'ici. Ah bon ? Tu ne peux pas me chasser. D'entend. Moi, je joue à domicile ici. Je m'en fous. Je m'en fous. Bon, allez. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Oubliez tout ce que vous avez entendu dans la dernière intervention. Soyez vous-même. Soyez relax. On est le parlement du rire. Dans le parlement du rire, il y a rire. Allez, Bukhari, tu fais intervenir les humoristes dans l'ordre qu'on a sélectionné. Dégagez, dégagez, dégagez ! Vous êtes ici pour exprimer votre talent, donner de vous-même un humoriste stressé. C'est un humoriste qui va donner du stress aux gens. Merci. N'est-ce pas, Bipour ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai confiance parce que s'ils sont arrivés jusque-là, c'est parce que vraiment, ils ont du talent, ils croient à la chose et personne ne peut les perturber. Voilà. Et voilà. Donc, donner le meilleur de vous, c'est tout. Vous faites partie des meilleurs si vous êtes là. Tous ceux qui nous regardent, vous envient, aimeraient être à votre place parce que vous avez suivi et échappé à toutes sortes de sélections. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, n'ayez pas peur. En tout cas, moi, moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Et puis, ça, moi, chaque jour au quartier, c'est des scènes où nous, on assiste à des choses comme ça. Non, ça ne me dit rien. Voilà. Prenez exemple. Vraiment, prenez ça, relativisez. On se connaît. Donc, buvez de l'eau et surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, bonne chance. En tout cas, c'est ça. Vraiment, bonne chance à vous. Voilà. Bonne chance. On est à tout à l'heure. Oui. Prenez de l'eau. Il y a tout. Il y a le bar ici. C'est elle. Je vais. Vous restez ici. Vous restez ici. J'ai tout un oeuvre. Vous restez ici. Ici. Oui. Alors, les imoules sont là et donc, ceux qui sont là, c'est... On va commencer avec les... Ah, les zenzins. Les zenzins. Kabore. Oui. C'est un sketch qu'on connaît déjà que vous avez déjà fait au Parlement du Rire. Oui, mais comme ça fonctionnait et puis on nous a invité partout, en France, un peu partout. On s'est dit quand même que... Non, non, non. Quand même, les gars, donnez-nous quelque chose de nouveau. Vous avez quand même des trucs nouveaux, non ? C'est ça, le principe d'un casting. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut présenter. Tu vois, non ? C'est ce que je te disais depuis la répétition. Tu n'as rien dit. Il t'a pas dit de quoi. Il t'a pas dit de quoi. Pourquoi tu fais ça même ? Tu te crois toujours les intellectuels, quand... Mais toi, tu as dit quoi qu'on a dit de quoi. Mais je te dis quelque chose, je n'ai pas dit. Tu n'as rien dit. Enfin, tu n'as rien dit. Enfin, tu n'as rien dit. Pourquoi tu fais ça même ? Pourquoi tu fais ça même ? Tu n'as rien dit. Ne crie pas sur moi. Ne crie pas sur moi. Faut gâter. Mais hey ! Garde le casting-là. Ne crie pas sur moi. Pour des ignorants ou quoi. Calmez-vous. Ça veut dire quoi ça là ? On n'a pas de tocas nous. On ne crie pas ici. Calmez-vous. On ne crie pas ici. Ici là, on ne crie pas. On parle en douceur. Vous avez compris ? Bon. N'importe quoi. Je crois qu'ils ont compris. Vous n'avez pas un autre produit à proposer ? Moi, je ne comprends pas là. Vous avez envoyé quatre sketchs. Des sketchs nouveaux. Pourquoi vous ne faites pas... Bien là. Bon, allez. Reprennez-nous voir. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs... Attends quand on te donne le coup d'envoi. Gou, laissez-le. Gou, 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 gou. Faut pas le déconcentrer. Vas-y. Bien, mesdames, mesdames, messieurs, alors je sais, je sais la question que chacun de vous se pose. Voilà. Depuis que j'ai remporté le prix RFI Talent, chacun m'envoie des textos. Allez, cabouré, qu'est-ce que tu fais avec lui là ? Tu peux faire carrière solo, évolue seule. Bon, je sais. Non, je viens, je viens. Moi, je finis. Et toi, tu prends la parole. Je sais. Vous vous dites qu'il ne sert à rien. C'est vrai, tout le monde le sait. Mais quand ses parents me l'ont confié, ils ont dit, ah, bon, cabouré, voyez-vous, c'est quelqu'un d'idiot. Il n'est pas bien mature, tu vois. Il essaie de te débrouiller avec lui. Donc c'est difficile. Lucas, on va finir. Et tu prends la parole. Quand moi j'ai fini, tu prends la parole. Calme-toi, il faut te calmer. Donc les gens m'envoient des messages, ils me disent, ouais, c'est toi le plus élégant du duo, le plus beau, le plus drôle. Je sais. Moi-même, je suis conscient de cela. Mais dans une situation pareille, il faut qu'on, tu vois, Lucas, tu dis quoi de me faire ? C'est vrai. C'est quoi ? 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 Toi, tu te fous déjà, quoi. C'est ce qu'on demande. C'est justement ce qu'on demande. Tu vois, déjà, on commence à sentir une complicité entre vous. Et c'est de ça que le président parlait tout à l'heure. Ah oui, là, je retrouve ce qu'il y avait dans le texte. Et puis surtout, excuse-moi de te interrompre, on sent, tu vois, quand toi, tu parles, nous, on ne te regarde plus, mais on voit la réaction. Oui, quand tu dis qu'il est idiot, il n'est pas beau. Tu vois, Lucas, donc là, les regards sont sur toi. L'humour de ce duo vient des deux. Toi, la parole et la réaction sur lui, c'est très bien. En tout cas, moi, je suis convaincu par ce que j'ai vu. Moi, franchement, je ne vous suis pas parce que je ne vois pas l'humour dedans. Franchement, je ne vois pas. Lui, il fait son duo. Et l'autre, lui, il est là, il regarde comme un poteau. Bon, franchement, ses réactions ne sont pas suffisantes. Non, écoute... Donc, vous allez peut-être vous mettre à l'écart. Non, on va travailler ça. Vous allez travailler. On va retravailler. Vous allez retravailler ça parce que ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas raffiné. Mais quand même, il y a ce fond-là. Il y a quelque chose, justement, c'est ça qui a fait qu'on a retenu le texte. Voilà, il y a une volonté quand même. Vous pouvez passer. De toutes les manières, vous savez, ici, c'est toujours très, très démocratique. On est trois, on vote pour savoir si on vous retient ou pas. Voilà. Donc, allez, vous mettez... En tout cas, moi, je vote pour tenir. Ah oui, moi aussi. Voilà. Moi, franchement, je ne retiens pas pour le moment. Voilà. Donc, deux contre un, vous êtes retenu. C'est la majorité. Merci, merci. Merci. Donc, les Inzères. Merci, les Inzères. Merci. Boukari. Oui. Tu fais quoi ? Alors, monsieur le parlementaire, voici la deuxième candidace, une candidace, candidace. Elle s'appelle... Deuxième immuniste. Elle s'appelle... J'ai... 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 Je sais que vous me connaissez, mais mon camp, on s'en fout déjà... Du fait qu'on me connaisse. Bon, il fait comme si vous ne me connaissiez pas. Voilà. Moi, je m'appelle Prisca. À où la gosse s'en fait à son prix, il prie le petit marteau qui casse les gros cailloux, la mini-coupeur, la fraîche-fêcheur. C'est moi, celui-là. Oui. Oui. Prisca, tu vois déjà l'originalité? Tu vois... Tu vois... L'original... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Voilà. Donc... Nous, les femmes... Je veux parler de nous, les femmes, ce qu'on fait, et puis... Ça fait vie, hein? Oui. Ça fait trop vie, même. Là, je lui ai expliqué ça, et puis... Ma grand-sœur, elle rit jusqu'à... Voilà. Nous, par exemple, j'ai porté les talons, souvent... Souvent, nous-mêmes, on sait que nos chaussures nous serrent. On sait qu'on chose 35, et puis on sent en porter chaussures 34. Ça serre! Ça fait mal! Mais... Mais on porte... On porte... Et puis qu'on porte la chaussure, là, non? Non, que pas comme ça. Parce qu'on sait que ça va nous serrer. Et puis... Ça me fait rire, même. Et puis... Et puis... Et puis qu'on... Qu'on marche, là, non? Qu'on... Qu'on... Qu'on marche, là! 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 On marche comme ça! Ah! Qu'est-ce que ça nous serre? Vous l'avez! Tu m'empêches d'écouter? Euh... S'il vous plaît, euh... S'il vous plaît, mademoiselle! Euh... Vous faites quoi, là? Je suis... Humoriste. Humoriste comédienne. Non, mais qu'est-ce que vous faites, là, en ce moment? Vous faites quoi? Je fais de l'art. Non? On vous demande de faire un sketch. Oui, mais c'est ce qu'elle est en train de faire, Digoué! Ça dit, tu n'as pas compris! Jouer! Jouer! Ce qu'on vous a demandé, là! C'est ce qu'il faut faire! Oui, mais Digoué! D'ici, là, ne venez pas nous distraire, s'il vous plaît! Digoué, tu n'as pas compris! C'est-à-dire qu'elle a donné une enveloppe, une enveloppe teintée! C'est-à-dire que quand tu regardes l'originalité qui sort de son rendu, la présence scénique, regarde même les couleurs, quand tu regardes l'agencement des couleurs par rapport à la tenue, il y a des déplacements scéniques! Gou, ce n'est pas toi qui joues! Mais lui, il a compris! Comment tu peux expliquer quelque chose? Laisse-la, elle peut parler, non? Et puis toi, pourquoi tu l'agresses? En fait, il est dans les... Non, je ne l'agresse pas! Non, mais tu as dit que... Je lui demande de jouer, parce que... Non, elle joue! Elle passe son temps à regarder Gou, qui éclate des rires... Non, parce qu'il... Il est dans l'esprit de mon signe! Tu me comprends! Je te comprends trop! Je te comprends trop! Je te comprends trop! Ça connaît ça? Oui! Tu vois? Je fais quoi? Je continue? Oui, continue! Parce que ce qui fait gris, là, mais ça aide de moi, là! Oh! T'as vu, t'as vu? T'as vu, Président? Ça, c'est rien! Ça, c'est rien! C'est ce qui m'a fait que vous allez tomber, là! T'as vu jusqu'à ce que t'as déchiré ta bouche! Ça aide! C'est le sketch que vous avez envoyé, là? Oui! Oui! En fait, il a fait une compile, quoi! Il a envoyé... T'as vu, allez-y! T'as vu ça? Je suis trop forte, moi! Non, t'es forte! Voilà! Eh, mais regarde! Comment est-ce que je fais? Regarde le papier! Il y a le contact direct! Tcha! Non! Ça, il y a... C'est... Bon, pardon! Son temps est en train d'expirer! Hein? D'accord! Maintenant... Hein? Moi, comme ça, vous me voyez, non? Oui! Je suis une petite femme... Ça, c'est 1m75! Bon, bon... Un peu moins, quoi! Et puis, une chose 36! Et puis, maintenant, je pèse 50 kilos! Mais, c'est mon ex, hein! Il n'y a pas de mon chéri, hein! Mon ex, là! Un mètre tâtre 28! il dit que quand on fait par là comme ça, quand il s'arrête comme ça, c'est comme ça, je le regarde. Comment il est grand. Et puis il faut me voir. En train de lui parler. Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux faire quelque chose? Touche-moi. Regarde, le gars, il sait que quand il me regarde, non? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, maintenant, en France, passons au vote. T'as tué, t'as tué, t'as tué. T'as tué, passons au vote. Bon, écoute. Moi, je trouve qu'il y a du fond, il y a du jeu, d'accord? Oui, 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 c'est ça. Mais c'est pas aussi désopilant que... Il y a du travail, hein? Va-t-il, 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 va-t-il. Qu'est-ce que tu en penses? Rien n'avait tenu mon attention, je... Je sais pas. Il faut que vous soyez un peu plus sérieuse, madame. Ou mademoiselle, soyez plus sérieuse. Mademoiselle, mademoiselle. Et puis, en plus, il faut respecter les gens qui sont en face de vous. Hein? Vous comprenez? Comment ça? Vous venez, vous ne jouez pas. Vous ne faites que raconter votre vie de couple. Non, 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 c'est parce qu'elle a raconté, non, tu n'as pas compris le sketch. Tu vois, si tu avais compris le sketch... C'est toi qui as écrit le sketch. Tu allais rire. C'est toi qui as écrit. Bon, écoutez, je suis au milieu, donc j'ai une voix modérée. Il y a du... Il y a de l'humour dedans. Voilà. Il y a du comique, de situations, de jeux. Quand vous parlez de votre copain qui fait 1m98... Ex... Ah, ok. C'est du passé. Oui, ça, c'est du passé. D'accord. On le voit, on l'imagine. Et c'est ça, le rôle d'un artiste. C'est ça. À partir d'un texte, faire vivre des images. Oui. Moi, j'ai retenu ça. Mais il y a beaucoup de travail. Vous ne bougez pas du tout. Il y a trop de déchets, en fait. Non, non, il y a du travail. Il y a des trucs qu'elle n'a pas pu faire. Mais il ne faut pas parler du déchet. D'accord. On va... Alors, comme toujours, on va... Là, vous avez expiré votre temps, hein. Parce qu'il faut qu'on montre aux gens qui nous regardent. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un temps imparti à chaque sketch. Comme dans l'émission Le Parlement du Rire. Au casting, c'est dans les conditions normales. Donc, on va passer au vote, hein. Comme pour tous. Moi, j'ai... Attends que je dise qu'on lance le vote. Ok, bon. Donc, on lance le vote pour savoir qu'on retient Prisca. Vice-président numéro 3. Quoi ? Non, non. Moi aussi, Emmanuel. Prisca. Prisca. Quoi ? Prisca. Prisca. Bon, ok. Donc, deux... Prisca. Eh, eh, go, 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 go. Go, go, go. Vice-président numéro 1. Reviens t'asseoir. Mais c'est quoi, ça ? Reviens t'asseoir. Ça veut dire quoi ? Tu la connaissais avant ? Non, non. Alors, donc, pas de proximité comme ça. Il faut que les gens... Les gens vont se dire qu'il y a du népotisme. Les gens vont se dire qu'il y a du népotisme. Bon, Prisca. Merci. Vous êtes retenu, hein, de voir contre une. Franchement, je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Parce que je ne comprends pas cette attitude de l'honorable Gohou. Franchement... Non, j'ai du talent. Oui. Les choses... Franchement... Non, je suis une pied brute. Je suis une petite. Je suis une petite. Il faut pas... Le truc de copinage... Le vote, il est démocratique. Oui. On t'a pas obligé à voter. Tu comprends ? Oui, mais ta manière de rigoler... Oui, mais tu peux pas m'empêcher de rire. Des trucs plats. On a un spectacle d'humour. Tu peux pas m'empêcher de rigoler. Bon, attends, tu... Moi, je respecte... Je respecte... Non, moi, je comprends pas. Je comprends pas cette attitude. Non, non, non. Si tu sais des choses, c'est le moment... Mais voilà, c'est le moment de dire... L'attitude dit tout, hein. Non, non. L'attitude a dit quoi ? Je peux parler. Je pense... Président, tu t'as dit à lever pour aller... Pour aller... Pour aller... Pour aller... Jamais, je ne fais jamais. Oui, mais on est libres. On est libres. Non, 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 non. Tu n'es pas libre. Carton jaune. Madame Priska, merci. Boukari. Mesdames, mesdames, messieurs, la prochaine artiste qui va venir, la prochaine immorise, dit, il va vous faire lise jusqu'à... votre tourment à votre peau. Et donc, préparez-vous pour cueillir... c'est le parlementaire, notre Oméga David. Oméga David ! Oui ! C'est bon ! Si vous aimez-le, qui... Hein ? Bien sûr. C'est vous tout. Merci beaucoup. On va où ? Allez. Mais tu veux me laisser... Petit, pour m'envoyer une chaise ? Amène-le une chaise là, il a besoin d'un accessoire. On va aller à quelle... Ouh ! Aïe ! C'est des choses comme ça que je n'aime pas. C'est mon travail à fait, tu... Oh ! Ça va, c'est... Euh... Excusez-moi. Ça y est, vous avez commencé là ? Le sketch a commencé ? Quoi ça ? On demande si tu as commencé à jouer. Jouer... Moi je... Moi je sais pas... Jouer... Est-ce que tu as commencé déjà à faire ton sketch ? Comme ça là ? Pour m'asseoir là ? Bon, il faut commencer. Jouer... Oui, commencer, c'est... C'est... C'est votre tour. Allez-y. C'est... Non, peut-être que vous avez besoin un peu de... De... D'élan, de... Voilà, d'inspiration et tout tout tout, mais... Allez-y, allez-y. Montrez-nous ce que vous savez faire. Il faut nous faire rire. Oui, tu... Fais-nous rire. Gougou, tu as ce texte là qu'il a envoyé ? Je n'ai pas ce texte. Vous n'avez pas envoyé le texte ? Je n'ai pas écrit son texte. Texte. Fais le sketch pour lequel tu es venu. C'est le casting du Parlement du Rire, pour passer à la télé. C'est bon. Ah, à la télévision. Oui. C'est pour ça que tu es venu, non ? Oui, pour télévision, oui. Voilà, donc il faut jouer. Jouer. Ah... Bougali. Oui. Dites-nous quelque chose, racontez-nous une histoire. Tiens. Voilà, quelque chose qui va faire rire. Il faut faire comédien. Ça, ce n'est pas moi, mon travail. Dites-nous quelque chose qui va faire rire. Oui. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas... Le matin même, le Président, quand j'ai fait, en train de faire rentrer les gens, il a couru, héhéhé, ne ferme pas. C'est moi qui... Et maintenant, il est rentré, moi, je ne sais pas. Mais tu as montré sa lettre d'invitation ? Oui, parce qu'ils sont déjà déposés. Je demande si tu as montré sa lettre d'invitation avant d'entrer. Oh, il ne voulait pas me montrer. Oui, mais ce n'est pas bien grave. Je peux donner la chance à tout le monde. Monsieur, allez-y, allez-y. Tiens, policien. Bon, c'est la dernière fois que tu laisses passer quelqu'un, hein. Une histoire qui fait... Mais ça, c'est au village, ça. En fait, ce n'est pas histoire, hein. Mais ça, c'est vrai, vrai. Mais ça, c'est véritablement. C'est mon oncle au village, là. Lui, il élève des cabris. Les cabris. Quand on était petit, petit, là. D'où, depuis, on est petit, petit, il élève cabris. Maintenant, ces cabris, elles sont devenues beaucoup comme ça. Donc, il y a une maison, une case. On ne dort plus. L'homme ne dort plus. Donc, il a pris la case, là. Et puis, il a pris une vieille porte. Et les soirs, comme ça, là, tu fais rentrer les cabris, là, dans la case. Et puis, il ferme. Mais le matin, là. Oh, j'ai dit. J'ai dit, le matin. Quand le matin, comme ça, il te lève. Et puis, il enlève la porte, là. J'ai dit. Les cabris, là. Comme ils n'ont pas mangé toute la nuit. Ah 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 ah. Ah ha ah. Ouest... Ouest... Ouest-ce que vous voyez les cabris, là? Les cabris, là. Les cabris, là, sauter... Meuh, meuh, meuh! Dérie, ça va se faire bien, mon frère. Meuh, meuh. Les cabris, là, gèle la tourée. T'inquiète-moi, j'ai qu'un peu mangé. Comme ils ont fait. Et puis, il est au milieu d'eux comme ça, il est au milieu d'eux. Mais c'est quoi ça ? Donc, vous comprenez ? Voilà, mon joc, là, c'est Capri. C'est quoi cette histoire ? Qui l'a invité ? Monsieur, je dis, il y a un petit problème. On a une scène, on a une scène sur laquelle jouer. C'est la scène ? Tu as demandé la scène, pourquoi ? Là, c'est la scène, vous devez jouer, pas ici. On a des caméras qui filment, c'est pour passer. Le Parlement du Ré est une émission sérieuse. C'est dans vos textes, là, ça. On te parle, tu regardes les gens comme ça. Lève-toi, lève-toi, lève-toi là-bas. Il faut te lever là-bas. Non, doucement. Doucement, tu as tout de suite. Non, 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 tout ce que tu as fait là, ça doit se passer derrière. Récule ! Tu es un comédien, toi ? Hein ? Tu es un comédien ? Non, moi, j'ai un comédien pour quoi ? Ça, c'est le travail. Moi, je suis un homme d'affaires. Et tu fais quoi ici ? Qui t'a invité ici ? Qui t'a invité ici ? On t'a posé la question ? Il a sûrement son document. Bon, écoute, écoute, écoute. Il n'y a pas de document. On va voter, on va voter. Non, 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 toi, tu viens comme ça, tu viens te voter sur la scène des gens, à faire des conneries comme ça ? Tu vois que c'est pour ça qu'on est venu ici ? Tout le monde, on n'a rien à faire ici ? Toi, tu me connais, mais tu me parles comme ça. Tout est qui ? Tu n'es rien ? J'ai dit, premièrement, je ne te connaissais pas, je me suis tué, je n'ai rien dit. Mais toi, tu peux me parler comme ça ? Et si je te parle comme ça, tu as fait quoi ? Calmez-vous. Attends. Tu me connais avant bien ? Tout est qui ? Tout est qui ? Attends. Regarde, monsieur, t'as fait qui ? Go, go, go. T'as fait qui ? Si tu ne restes pas là où tu es là, tu vas te fabriquer. T'as fait qui ? Je vais te... Hé ! T'as fait qui ? Hé ! T'as fait qui ? Non, non, attends, attends. Attends, attends, attends. Non, attends, attends. Attends, attends. Non, attends, attends. Non, attends, attends. Calme-toi, calme-toi, hein ? Calme-toi, hein ? Je dis, si tu te composes comme un crabe, moi, je vais te demander à arrêter du bruit. Attention, attention, c'est le visque. T'as fait quoi ? Go, go ! N'as-toi, toi ! N'as-toi, toi ! N'as-toi, toi ! Faut te calmer. Hé ! Rien, va t'asseoir, faut t'asseoir. Calme-toi, calme-toi. Mais je comprends pas, monsieur. Expliquez-moi ça ! Assaut-toi, assaut-toi. Je t'ai remarqué, mais jamais tu te vois dans mon quartier. Ce que je vais te montrer, regarde-moi bien. Calme. Attends. On est dans une maison sérieuse ici. On est en train de travailler, mais moi, je comprends pas. Non, mais des familles qui viennent embrouiller les gens. Go, calme-toi. Tu n'as rien à faire, tu restes chez toi à la maison. Calme-toi. Ici, nous, on travaille. Nous, on travaille ici. Venez là. Attendez, monsieur, vous n'êtes pas venu pour faire parler ici, quand même. Mais, 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 ça passe pas, c'est pas lui, là ! Oh, premièrement, tu as crié, tu crois que moi, je suis une femme ? Vous appelez vraiment Omega David ? Oui. C'est quoi votre travail, monsieur ? C'est quoi votre travail ? Moi, je suis comme d'affaires, je suis comme de la maison. Non, 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 faut te calmer. Comme de la maison, vous vendez quoi ? Comment est-ce que vous avez pu aboutir ici ? Bon, j'ai... Non, c'est le monsieur, là. Qui c'est, Bukhari ? Non, non, c'est... Diboué. Diboué. Ah ! Diboué. Vous vous connaissez ? Oui, j'ai demandé son nom. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, pour moi, venir me dire que tu as un problème, que lui, il a un problème de maison, problème d'arrêt de maison. Il a besoin de 300 000. Donc, j'ai demandé son nom, je dis, toi, tu t'appelles comment ? Donc, je... Monsieur, monsieur. Non, 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 laisse-le parler. Laisse-le parler. Il m'a dit que lui, il va... Oui, mais, le problème, tu te dis que laisse-le parler. Que lui, il va me faire sortir à la télévision. Donc, moi, je vais vendre mes produits, là. Il va venir vendre ça à la télévision. C'est ce que tu m'as dit ? Pour venir faire la publicité de vos produits à la télévision, au Parlement du Rire. Aïe ! Mon frère, non, non, il ne faut pas mentir. Monsieur. Tu es un homme clair. Il ne faut pas mentir. Vous savez qui je suis ? Il y a les autres, même au-delà, les hommes noirs, non, là, ils ne mentent pas. C'est pas toi, un homme clair, qu'on doit commencer à mentir. Vous savez qui je suis ? Il fait tchatchou. Toi, tu suis qui ? Toi, tu suis qui ? Je suis le vice-président numéro 3. Non, ne parle pas de ça. Tu as compris. Mais numéro 1, même, n'a mieux dit-toi numéro 3. Alors, faites attention à ce que vous nous avancez. Toi, fais attention à mes 300 000. Donne-moi mon argent. Attends, président, tu vois quand même. Tu veux pas laisser quand même un petit monsieur comme ça me parler comme ça ? Si, moi, je vais le laisser te parler comme ça. Toi, tu crois que moi, maman, je... Tu crois que je me suis lévé pour venir ma joie islaise ? Prédan, bon, Prédan, bon, vous n'êtes pas... Prédit, oui, viens. Non, non, attends, je vais... Non, viens, je te parlais. Attends, c'est scandaleux, ça. Donc, moi, il n'est pas là, moi, je ne suis pas l'homme. Oui, mais est-ce que tu aurais pu dire tout ça, là, ici ? Tu n'as pas vu ça ? Tu ne m'as pas dit qu'on veut... Oui, mais quand il y a des choses comme ça, tu vois les gens en train s'énerver. Mais lui, là, lui, là, lui, là, lui, là, avec sa taille d'escalgou, là, c'est moitié, là, grave. C'est de ça qu'on parle, là. Ce n'est pas des choses qui se font, ça. Non, 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 dis-moi. Et monsieur... Non, 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 attends. Attends, bon, monsieur, vous n'allez pas passer à la télévision. Eh, toi, tu n'es pas venu me menacer ici ? Non, vous n'allez pas passer à la télévision. Ah, si moi, je ne place pas la télévision, tu comprends, non ? Si je ne place pas la télévision, je mets 300 000 francs. Vous allez régler vos problèmes ailleurs, où vous êtes connus. Bukhari, Bukhari, fais-le sortir. Faut le faire sortir. Donne-moi mon argent. Faut le faire sortir. J'ai de dehors. Non, non, il n'a qu'à me donner mon argent d'abord. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oh, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Faut sortir. Sécurité. Il n'a pas mon argent. Il faut sortir. Oh, 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 oh. Attends. Oh, monsieur. J'ai de laisser un banc. Monsieur, s'il vous plaît. Non, 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 ça va lui d'abord. Il ne peut pas marcher. Aller, sortez-la. Jette-le dehors. Jette-le dehors. Aller, sortez. Il y a mon petit frère, qu'on compte toi. Aller, dehors. Oh, Didier. Jette-le dehors. Aller, mon argent. Deux, dehors. C'est quoi ça, là ? Aller, mon, des gens comme ça. Toi, tu parles. Toi, tu vas... Oh, 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 ça suffit. Ça suffit. Explique-toi maintenant, j'attends des explications. Non, il n'y a pas d'explication. Toi, tu fais venir quelqu'un ici qui compte de l'argent pour qu'il passe au Parlement du Rire ? Non, moi, je voulais juste donner un service. Non, 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 en prenant de l'argent. Non, non, non. Il y a la télévision, là. Bon, présent, pardon. Présent, voilà ça. Vraiment. Non, en fait, mais non, non, non. Il n'y a pas de... Tu te tailles. Tu te tailles. Tu te tailles. À un moment, il faut se taire. Parce que ça, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Autant pour moi. On est regardé, là, par des millions de téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ça, c'est un très mauvais exemple. Ça ne se passe pas comme ça au Parlement du Rire. Pour participer au Parlement du Rire, c'est le travail, le talent qui vous fait venir. Cette enveloppe-là, elle est confisquée à ce malhonnête-là. Ça va où ? Elle va aller aux oeuvres sociales du Parlement du Rire. Pour les veuves, les orphelines, les blessés. C'est ça. Cette enveloppe, elle est confisquée. Elle va là-bas. C'est ça. Merci. Bon, il faut couper, là. Couper, couper. Couper, couper. Il faut couper. Voilà, c'est couper. Voilà. C'est fini. Non, il va continuer de filmer. C'est couper. Oui, c'est coupé. Ah bon, c'est sûr ? Oui, c'est coupé. Bon, allez. Donc, ça c'est pour toi. Voilà. Bon, il y a bien 300 000. 300 000. Voilà. Attends. Pourquoi tu es précis ? Pourquoi tu es précis ? Mais, papa. Non, il faut te calmer. Tu lui envoies ta part. Tu lui envoies ta part. Non, mais normalement, il n'a pas droit. Non, mais, président. Non, il faut te calmer. Ok, d'accord. Donc, location, on va voir dedans. Toi, tu nous... Vous pouvez prendre, location, on va voir dedans. Location de quoi ? Vous allez voir ce qui va se passer. Amusez-vous avec moi. Il faut lui donner. Ça veut dire quoi ça ? Il faut lui donner. Quelque chose que quelqu'un fait d'habitude quand on fait en pâta. Moi, je voulais vous donner ça à la fin. Mais il y a comme vous l'avez mis là-hontiment. Donne-lui, c'est pas grave. Il faut lui donner. Bon, il n'aura pas l'enveloppe. Non, non, donne-lui. Voilà. Prochain, ministre. Non, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, c'est fini pour aujourd'hui ? D'accord. Non. Sous-titrage ST' 501